Bonjour à tous et bienvenue sur Penseur Sauvage. La dernière fois dans cette série sur les animaux, on avait parlé du chien et on avait vu que sa domestication avait eu des conséquences potentiellement décisives sur l'histoire d'Homo sapiens. Mais si la domestication du chien est la plus ancienne de notre histoire, elle est pour autant pas la seule à voir bouleverser notre rapport aux animaux loin de là. Et à partir de la sédentarisation, une seconde espèce va s'introduire dans notre société et y rester jusqu'à devenir aujourd'hui une véritable star d'internet. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va parler du chat et vous allez voir que malgré sa popularité, son histoire vous réserve certainement un gros paquet de surprises. Et vous imaginez probablement pas à quel point un animal aussi innocent a pu subir un véritable déluge de haine complètement absurde durant plusieurs siècles. Alors c'est parti, on en voit l'intro. On est en 2020 et vous êtes sur internet. C'est donc peu probable que j'ai besoin de vous le rappeler, mais dans le doute, le chat c'est ce petit carnivore poilu de la famille des félins que vous avez probablement déjà aperçu dans les pubs pour Whiskas. Aujourd'hui le chat est l'animal de compagnie le plus apprécié des français, dépassant même le chien en population. Et pas qu'un peu, puisque parmi les 50% de foyers qui possèdent un animal familier, on compte à ce jour 7,26 millions de chiens pour pas moins de 12,68 millions de chats. Ce qui revient à dire que statistiquement, environ 1 français sur 6 a un chat comme animal de compagnie. Autant dire que c'est assez peu probable que vous en ayez jamais vu. Il est tellement présent dans nos vies que pour beaucoup d'entre nous, vivre sans chat serait tout simplement impensable. Et on imagine mal comment on pourrait ne pas apprécier ce petit mammifère qui vient ronronner sur votre clavier aussitôt qu'on se met à rédiger un document important. Et pourtant, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette qualité de relation revient de loin. De très loin même, parce qu'elle était particulièrement mouvementée et, osons le dire, profondément dramatique durant une partie considérable de notre histoire. Alors commençons par le début. Comment et pourquoi le chat s'est-il introduit dans les sociétés humaines ? Comme pour le chien, on ne dispose pas de date précise à laquelle démarre sa domestication. Tout simplement parce que ce n'est pas un événement daté, mais un phénomène qui s'est instauré comme une norme au fil du temps. Pour autant, on a une idée relativement claire de la période à laquelle ce phénomène a pris place. Et cette période, c'est tout simplement celle de la sédentarisation. La raison est assez simple. A l'époque où l'humanité était constituée de tribus nomades, la présence d'un chat dans les sociétés humaines ne présentait pas un grand intérêt. Contrairement au loup, il était capable que de chasser des petites froids peu intéressantes pour nous. Il est bien trop indépendant pour être dressé à une activité spécifique, comme le chien. Et contrairement au bétail, il n'est même pas assez dodu pour constituer une source de nourriture viable. On comprend donc facilement que dans cette période-là, durant laquelle le loup pouvait déjà nous intéresser pour les raisons qu'on a vues au précédent épisode, le chat n'avait pas du tout retenu notre attention, et c'est tout juste ceci devait figurer sur la liste de nos proies de temps en temps. Mais aux alentours de 10 000 à 15 000 avant notre ère, quelque chose va tout changer. L'humain se sédentarise. Cette étape dans notre histoire va avoir des répercussions énormes sur absolument toutes les pratiques qui constituent notre quotidien, en premier desquelles nous forcer à réorganiser intégralement notre gestion de la nourriture. Alors qu'à l'état nomade, l'humain se procurait de sa nourriture essentiellement par la chasse et la cueillette, et donc dépendait de l'abondance des ressources naturelles à proximité, la sédentarisation lui permet d'adopter une stratégie différente, plus sûre, qui consiste à produire lui-même sa nourriture, au moins végétale dans un premier temps, et donc être moins dépendant de leur renouvellement naturel ou exposé aux aléas de facteurs externes, comme la compétition avec une autre tribu humaine à proximité. En d'autres termes, en se sédentarisant et en développant l'agriculture, l'humain acquiert un meilleur contrôle de son accès à l'alimentation. Les variables qui assurent qu'il aura de la nourriture à disposition sont moins externes à la tribu, donc concurrence, abondance naturelle, etc., et bien plus internes à la tribu, force de travail disponible, compétence en gestion, etc. Ce qui va considérablement améliorer ses chances de survie et sa qualité de vie générale. Mais ses nouveaux avantages s'accompagnent aussi de nouveaux défis, notamment savoir faire face aux saisons là où l'hiver est rude, ou savoir modérer sa propre efficacité à la chasse. Puisqu'en étant sédentarisé, si on épuise les ressources naturelles alentour, l'option de migrer là où elles sont plus abondantes comme le temps des tribus nomades n'est plus disponible. D'autant que la sédentarisation permet aussi de constituer des tribus d'un nombre bien plus important, ce qui va obliger les humains sédentarisés à trouver des solutions pour s'assurer de l'abondance de la nourriture produite, mais également pour la stocker, afin d'éviter des pénuries, soit saisonnières, soit suite à des imprévus qui détruiraient les plantations. Heureusement, l'humain découvre assez vite des moyens de faire face à ce risque constant de pénurie. Parmi les différents aliments qui s'est cultivé, une catégorie va se révéler particulièrement salvatrice, les céréales. Car contrairement à des fruits ou de la viande, qui périment très vite et dont la disponibilité varie au gré des saisons, les céréales peuvent être séchées et se conserver plusieurs mois, constituant un stock de nourriture d'urgence capable d'assurer la survie d'une tribu en cas d'imprévu, à condition d'être bien gérée. Pour stocker ces céréales, les humains sédentarisés vont construire des silos à grains, qui servent évidemment à protéger les stocks des intempéries. Parce que si du blé ça se conserve facilement plusieurs mois dans un lieu sec, vous imaginez bien que sous la pluie ça tient nettement moins longtemps et qu'il faut bien l'abriter. Donc un peu partout dans les villages de nos humains fraîchement sédentarisés, on va voir apparaître des constructions spécialement dédiées à stocker des grandes quantités de grains en tout genre. Et à partir de là, vous aurez bien sûr deviné qu'un autre problème va très vite émerger et se révéler extrêmement périlleux pour Homo sapiens. Ces silos de céréales vont inévitablement attirer l'attention de petits rongeurs, en particulier le rat pour qui il représente un véritable buffet à volonté gratuit et ouvert 24h sur 24. Et ça, ça va exposer les humains à un danger d'une ampleur tellement énorme qui pourrait provoquer rien de moins que l'extinction d'une tribu, voire potentiellement de toute l'espèce. Non seulement les rats consomment une bonne partie du stock indispensable à leur survie, mais en plus ils se reproduisent à une vitesse redoutable. En plus de ça, ils sont extrêmement furtifs et s'introduisent partout, impossible d'hermétiser les stocks de céréales à leur intrusion, impossible également de les chasser assez efficacement pour contrer leur population puisqu'ils sont beaucoup trop petits et rapides, mais aussi extrêmement fuités et capables d'éviter les pièges. Pire encore, les rats ne se contentent pas de manger les récoltes stockées, ils les souillent également. Si bien que c'est pas juste la quantité consommée par le rat qui est perdue, mais le stock entier qui risque d'être contaminé par ses urines, excréments ou tout autre pathogène dont on ignore encore l'existence à l'époque. Le danger que pose la prolifération de rats est donc tout à fait réel et extrêmement sérieux. Si on n'est pas constamment attentif à limiter sa multiplication, on se retrouve en un rien de temps avec une véritable invasion de milliers de rats qui va complètement anéantir des stocks de nourriture vitaux à la survie de tout un village et le condamner à une famine capable de l'anéantir entièrement. L'humain n'a alors pas le choix, il doit trouver un moyen de limiter leur prolifération, sa survie en dépend. Et c'est là, vous l'aurez compris, que le chat va soudainement revêtir un rôle absolument indispensable à la survie de l'humanité. Puisque les humains assistent à une prolifération de rats bien dodus qui se nourrissent dans leurs silos, les chats sauvages voient à leur tour dans les villages humains un garde-manger particulièrement attractif. Pour eux aussi, traîner aux alentours des silos de céréales est un véritable buffet à volonté. Fini les heures de traque interminable et de patience en attendant qu'un rougeur famélique s'aventure enfin hors de son terrier, il suffit aux chats d'attendre à proximité d'un silo et cueillir ceux qui en sortent tellement goinfrés que leur patte touche à peine encore le sol. Et il devient très vite habituel pour les humains d'y apercevoir ces petits prédateurs se faufiler un rat à la gueule entre les habitations. On devine donc facilement que les humains de l'époque avaient immédiatement compris qu'ils avaient avec ce petit féidé un intérêt commun et qu'il serait totalement absurde de les dissuader de chasser ces rongeurs qui leur causaient tant de problèmes. D'autant plus que le chat se révèle être un allié absolument idéal. Non seulement il est un prédateur redoutable pour ses rongeurs et régule très efficacement leur population, mais en plus il est carnivore et n'est donc même pas intéressé lui-même par les stocks de céréales. De plus que par ses mœurs naturelles, il ne souhaite pas les stocks et préfère aller faire ses besoins dans un espace dédié, éloigner des réserves de nourriture. Certes, il n'est pas aussi sociable que le loup, puisqu'à la différence de lui, le chat est un animal solitaire. Il n'est pas possible de le dresser à une activité spécifique. Mais une fois apprivoisé, il est également très affectueux, et quand bien même il est parfois lunatique et agressif, il ne pose jamais non plus aux humains un véritable danger, juste quelques petites plaies vite oubliées. Et son caractère indépendant n'est de toute façon pas un problème, puisqu'il est parfaitement autonome dans sa tâche. Il n'y a pas besoin de le dresser à chasser des rails, il les chasse déjà très bien lui-même. Pour les humains de l'époque, ce petit carnivore qui s'est introduit de lui-même dans du village est vite perçu comme un cadeau des dieux qu'il aurait fait pour les sauver des ravages de la vermine. Tout est fait pour l'encourager à venir chasser dans nos villages, et on imagine facilement qu'à cette époque déjà, tout acte a son encontre qui pourrait l'en dissuader et formellement proscrit. Si bien que l'intégration du chat dans nos sociétés s'est probablement faite de manière quasiment simultanée avec le développement de l'agriculture, et son efficacité de dératiseur confirmera immédiatement que l'accueillir dans nos vies était le bon choix. Chaque année, les chats sauvent une quantité de récolte décisive et permettent d'éviter des épisodes répétés de famine. Les humains de l'époque sont bien conscients de ses services rendus et honorent donc le chat des plus hautes grâces dans leur croyance religieuse. Le chat y est régulièrement assimilé non pas juste à un cadeau des dieux qui est fait aux humains, mais parfois même à une divinité à part entière, venue offrir sa protection et témoigner son affection aux humains. Il fait peu de doute que sur toute la période de la sédentarisation à l'Antiquité, le chat bénéficie du plus haut respect des humains avec lesquels il partage le quotidien, respect qui peut aller jusqu'à la vénération pure et simple. En vertu du service inestimable qu'il rend aux humains, sa présence est assimilée à l'abondance, à la fertilité, à la protection, à la bienveillance ou d'une manière générale à tout un ensemble de valeurs hédonistes dont on va d'ailleurs reparler. Mais faisons d'abord un détour rapide sur l'aspect naturaliste de cette nouvelle relation. Dans le cas du chien, on avait vu au dernier épisode que les loups avaient probablement pris l'habitude de suivre des tribus humaines nomades dont ils pouvaient profiter des restes de nourriture abandonnés à proximité. Cette proximité a laissé place à une certaine familiarité, puis peu à peu à des épisodes d'apprivoisement, au cours desquels certains humains ont probablement élevé et imprégné des jeunes loups. De fil en aiguille, il a révélé de nombreuses utilités dans des activités comme la chasse ou la protection de la tribu, si bien que sa présence y est de vue une norme et à partir de là un processus de domestication a pris place. Rappelons que l'apprivoisement, ça consiste à habituer un animal sauvage à la présence humaine, la domestication c'est un processus qui va modifier le code génétique de l'espèce au travers d'une sélection artificielle, volontaire ou non. Dans le cas du chat, ce processus de domestication va se mettre en place d'une manière très différente, puisque le chien, ou plus exactement le loup à l'époque, est un animal qui peut facilement devenir dangereux, voire mortel pour l'humain, s'il se montre agressif envers lui. Et donc malgré le fait que ce sont avant tout les qualités naturelles du loup qui ont motivé son apprivoisement, à savoir ses talents de chasseurs et sa cognition sociale extrêmement développée, pour citer que ces exemples, il y a eu très tôt une pression sélective volontaire très forte dans sa sélection artificielle. Les loups trop agressifs envers les humains ont été éliminés du fait du danger qu'ils représentaient. Les plus dociles ont été retenus pour la reproduction. Notez bien qu'il n'est pas du tout nécessaire d'avoir une bonne compréhension de la génétique pour faire ce genre de choix. Et il est très probable que les humains d'époque aient procédé à des choix volontaires de sélection artificielle sur la base de toutes sortes de croyances sans doute assez archaïques relativement au processus d'hérédité. Mais dans les faits que l'on choisisse de faire reproduire un animal parce qu'on dispose de son bilan génétique complet, ou qu'on choisisse en pensant que le pouvoir magique des dieux de la docilité nous indique de le faire, ça aboutit au même résultat. Il y a bien une sélection artificielle qui est opérée. Dans le cas du chat, il est assez peu probable qu'on ait procédé de la même manière. On n'a pas besoin qu'un chat soit docile et obéissant pour être efficace et ératisé. De même qu'un chat agressif, puisqu'il ne pose pas de grand danger pour nous, peut être facilement toléré. Du moment qu'il chasse les rats, il suffit de lui foutre la paix et tout le monde est content. En fait, il est tellement indépendant qu'on pourrait se demander comment le processus de domestication a juste pu avoir lieu, puisqu'il n'y a virtuellement aucun besoin d'intervenir dans sa sélection pour qu'il nous soit utile. Et pourtant, elle a bien eu lieu. Et le plus probable, c'est qu'elle se soit opérée de manière involontaire, un peu comme si le chat s'était domestiqué lui-même. Parce que si l'humain n'a pas ou peu eu besoin d'intervenir dans la sélection reproductive des chats, il reste que les plus dociles se sont laissés approcher par les humains, qui, rappelons-le, avaient tout intérêt à lui témoigner de l'affection et de la gratitude plutôt que de lui faire du mal. De là, ces chats ont non seulement pu bénéficier de certains soins de notre part, mais également se sont vite sentis à l'aise et en sécurité parmi nos ancêtres. Plus besoin pour eux de fuir, de se cacher, de se faufiler entre leur tanière et le village pour pouvoir chasser. Il suffisait de rester vivre sur place, et même de profiter du confort et de la sécurité des habitations humaines, dont il est très probable qu'on leur ait ouvert la porte sans grande hésitation. Si bien que sans même que l'humain n'ait besoin d'intervenir, les chats les plus dociles ont augmenté leur chance d'interreproduction, tandis que les plus farouches se sont eux-mêmes marginalisés des sociétés humaines. On insiste donc bien à un phénomène de domestication, sans même que la moindre intervention volontaire des humains dans la sélection soit nécessaire. Et comme on l'avait vu aux précédents épisodes, la sélection d'individus plus dociles entraîne toujours un phénomène de néothénie. Pour rappel, la génétique c'est pas une recette de cuisine. Il suffit pas de faire reproduire un chat qui a la qualité A avec un autre qui a la qualité B pour obtenir des chats avec les qualités A et B. Le plus souvent les qualités en question sont liées génétiquement à tout un ensemble de traits dont on ignore jusqu'à l'existence. Et même lorsque la sélection est volontaire, il est inévitable que le résultat diverge plus ou moins largement de ce qui était attendu, d'autant qu'il y a une bonne part de hasard dans la transmission génétique. Et en l'occurrence, la docilité qui a été retenue, volontairement ou accidentellement pour le chien comme pour le chat, est un caractère juvénile. Être affectueux et obéissant est un atout pour l'animal en jeune âge, lorsqu'il bénéficie d'une production parentale, mais beaucoup moins passé à la maturité, où il est le plus souvent dans son intérêt d'être à l'inverse exigeant ou agressif. Du coup, ce qui se passe lorsqu'on sélectionne à la reproduction, donc à l'âge adulte, des individus dociles, c'est qu'on sélectionne inévitablement ceux dont les traits juvéniles sont maintenus après la maturité sexuelle. Là où à l'état sauvage, c'est le plus souvent à l'inverse, les individus dont les traits juvéniles ne sont pas maintenus à l'âge adulte qui ont les meilleures chances de reproduction. Et c'est exactement ça que consiste la néothénie, augmenter la conservation des traits juvéniles, passer la maturité sexuelle. C'est un effet virtuellement incontournable de la domestication, et il se limite pas à la docilité, mais il implique aussi tout un tas d'autres traits. Tels que la couleur ou la variété du pelage, la fertilité, ou différents comportements et mécanismes cognitifs. Ce qui fait que malgré son indépendance, le chat a bel et bien subi une altération des critères de sélection résultant de son intégration aux sociétés humaines. Et dès lors a bien été domestiqué, bien que l'intervention humaine volontaire ait dans son cas joué un rôle très marginal, du moins dans un premier temps. Mais comparativement au chien, sa domestication n'a que très peu affecté l'ensemble du code génétique du chat. D'une certaine façon, elle est presque exclusivement limitée au phénomène de néothénie. Ce qui fait que le chat domestique reste extrêmement proche du chat sauvage, tant sur le plan génétique que comportemental. Alors attention, ça signifie pas que vous pourriez par exemple adopter un chat sauvage et l'élever comme un chat de compagnie avec la même facilité qu'un chat domestique. D'ailleurs à toute fin utile, je rappelle que c'est illégal, le chat sauvage est une espèce protégée et son élevage est strictement réglementé. Donc laissez l'élevage d'animaux sauvages au professionnel, ou si vous y résistez vraiment pas, devenez vous-même un professionnel. Mais d'une manière générale, ce qui va déterminer le comportement d'un chat, sauvage ou domestique, c'est son environnement, la génétique qui joue un rôle très marginal. Plus précisément, c'est la relation qu'on entretient à eux qui va déterminer son comportement, et dans le cas du chat domestique, cette relation est dite super maternelle. En adoptant un chat, on se substitue au rôle de parent, ou plus spécifiquement de mère, puisque le mal ne participe pas à l'éducation chez les chats. Or dans la nature, ce rôle est interrompu par le sevrage, qui intervient lorsque les chatons atteignent leur maturité sexuelle. À ce moment-là, la mère va concrètement leur démonter la gueule jusqu'à ce qu'ils foutent le camp de son territoire, et qu'ils se démerdent pour payer leurs propres factures. Évidemment, dans le cas de la relation humaine, on ne fout pas les chats dehors à leur maturité. Lorsque vous adoptez un chat, vous allez continuer de vous substituer à son rôle maternel, au-delà de l'âge auquel il prendrait normalement son indépendance. C'est précisément là que votre rôle devient super maternel, il dépasse le cadre du rôle maternel à l'œuvre dans la nature. Et le résultat est exactement celui que vous imaginez, puisque vous conservez votre rôle maternel envers le chat, le chat conserve son rôle enfantin envers vous. Et il le fait de bon gré, puisque, à l'évidence, c'est beaucoup plus agréable d'être choyé et entretenu toute sa vie que de devoir se débrouiller seul. Un exemple classique de ce comportement juvénile, c'est le ronronnement. Pour le chat sauvage, il ne s'observe qu'en très jeune âge, et il est très rare d'observer un chat sauvage ronronner à l'âge adulte. Alors qu'à l'évidence, chez le chat domestique, on observe sans difficulté que le ronronnement s'exprime souvent tout au long de sa vie envers son substitut maternel, voire envers le premier inconnu qui passe comme un gros ingrat, s'il est confiant envers les humains d'une manière générale. En bref, le chat se comporte avec vous comme un bébé toute sa vie, tout simplement parce que vous vous comportez envers lui comme une mère toute sa vie. C'est également ce qui fait qu'il mène une sorte de double vie, surtout lorsqu'il a accès à l'extérieur. Une fois dehors, il enclenche le mode prédateur et se livre aux activités habituelles des chats adultes. inspecter et marquer le territoire, chasser, parfois se battre avec des intrus, ou encore chercher à pêcher de la meuf si vous êtes un irresponsable qui ne stérilise pas son chat malgré le fait qu'il ait un accès extérieur et qui va ensuite s'étonner qu'il a plus de chatons qui peuvent en entretenir. Mais aussitôt que son maître, ou souvent n'importe quel humain, arrive dans son champ de vision, il switche immédiatement en mode chaton et vient réclamer des câlins ou de la nourriture en ronronnant. Et d'ailleurs, si vous avez un chat qui a accès à l'extérieur, vous avez très probablement fait l'expérience de vous réveiller un matin avec un oiseau ou une souris morte, agonisante, voire même en pleine forme, c'est pas une expérience super plaisante, parce qu'au réveil, on préfère globalement l'odeur d'un café chaud à celle d'un rat crevé, mais pour autant l'intention du chat est bel et bien de vous servir le petit déjeuner au lit, ou plus exactement de vous apprendre à vous nourrir, parce que c'est un comportement tout à fait naturel chez le chat et chez les félins d'une manière générale. En fait, ça fait partie d'un processus d'éducation. La mère apporte des proies à ses petits pour les préparer à la vie de prédateur. Évidemment, ça implique une inversion des rôles, puisqu'on a vu que c'est vous qui vous substituez au rôle de mère dans la relation, alors que là, c'est la mère qui apporte des proies à ses petits dans la nature. Mais puisque cette substitution dépasse le rôle naturel de la maternité, elle perturbe quelque peu les incents du chat, et il est donc commun d'assister à ce genre de confusion. Ce qui se passe dans la nature, c'est que la mère prépare de cette façon ses chatons à devenir des prédateurs. Dans un premier temps, elle va juste leur apporter de la viande pour permettre de transitionner leur alimentation avec le lait maternel. Puis, peu à peu, elle va leur apporter d'abord des proies parcellement décortiquées pour leur apprendre à se nourrir directement sur les carcasses, puis des proies mortes mais entières pour leur apprendre à les dépecer, puis des proies encore vivantes mais blessées pour les apprendre à tuer, puis enfin des proies vivantes et intactes pour leur apprendre à les chasser. Ce qui ressemble souvent à un jeu sadique et cruel de la part du chat n'est en fait rien d'autre qu'une partie intégrante de son apprentissage, indispensable à sa survie à l'état sauvage, et dont une partie au moins s'exprime de manière instinctive. Le chat ressent le besoin de chasser et de transmettre son savoir à ses petits, ce qui ne signifie pas qu'il ne peut pas s'en passer et qu'il faudrait obligatoirement lui offrir la possibilité de chasser. Mais il faut au minimum canaliser ce besoin, le plus souvent au travers du jeu, sans quoi la frustration accumulée peut conduire à une instabilité psychologique ou à différents troubles du comportement. Lorsque votre chat vous apporte des proies, c'est tout simplement une preuve d'affection de sa part. Puisqu'il ne vous voit jamais chasser d'animaux ou de souris, il cherche à s'assurer que vous soyez capable de chasser ou tuer. Et chose amusante, vous pouvez évaluer le niveau auquel il vous manque de respect, selon s'il vous apporte juste des petits bouts de viande comme un gros assisté, ou bien s'il vous fait assez confiance pour être capable de tuer une proie vivante non blessée. C'est très commun de croiser des propriétaires de chats qui cherchent des solutions pour mettre fin à ce comportement. Et si vous espériez les trouver ici, préparez-vous à être déçus, parce que concrètement, il n'existe pas de véritable solution. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'accrocher une clochette à son collier, comme ça ses proies l'entendent approcher et ont une plus grande chance de lui échapper. Après, en théorie, vous pouvez aussi essayer de chasser et tuer des souris devant lui pour lui montrer qui c'est le prédateur alpha dans le quartier. Mais a priori, si vous êtes ce genre de thug, ça ne vous dérange pas forcément de manger du rat crevé au petit déj de toute façon, donc c'est pas trop l'idée. En bref, nos chats ont beau être domestiqués, c'est concrètement des petits faufs bipolaires qui alternent entre bêtes sauvages et gros chatons dès que vous apparaissez. Et pour avoir éduqué des tigres, je peux vous assurer que la comparaison n'est pas exagérée. La seule véritable différence étant qu'un tigre, c'est un chat de 300 kg et que contrairement à un chat domestique, vous pouvez pas vous permettre de risquer la moindre griffure ou morsure parce que c'est pas exactement la même échelle de conséquences. Donc même si le comportement est quasiment identique, la nécessité de les éduquer correctement est toute différente. Parce que oui, un chat ça s'éduque, même si c'est plus subtil qu'avec un chien. Et du coup, avant de clore cette parenthèse naturaliste, on va parler rapidement du comportementalisme félin. Il faut garder à l'esprit que chez un chat, en particulier un chaton, le jeu est une forme d'apprentissage à la chasse et que ça fait partie d'un panel de comportements instinctifs. Ce qui veut dire que si vous l'empêchez de l'exprimer, par exemple s'il est enfermé dans une cage à longueur de journée, ça s'appelle de la dégligence, ne faites jamais ça, vous contrariez l'expression d'un besoin naturel et instinctif et vous allez obtenir un chat totalement instable ou alors sujet à une forme de dépression sévère. Ni l'un ni l'autre n'est souhaitable. En revanche, lorsque vous jouez avec, il faut aussi garder à l'esprit que vous l'incitez à exprimer ce comportement et que vous renforcez son attrait pour le jeu, donc la chasse. Ce qui fait que si vous êtes constamment en train de l'inciter à jouer, vous l'éduquez à être hyperactif et c'est peu probable que ça ne s'accompagne pas d'une forme d'agressivité. C'est là l'erreur la plus commune dans l'éducation du chat. Parce que quand on a un chaton, forcément, on meurt d'envie de le faire jouer, tout simplement parce que c'est adorable de le regarder le faire. Seulement si vous abusez trop avec ça, une fois adulte, vous allez avoir un chat hyperactif et probablement agressif. Donc aussi marrant que ce soit, sachez limiter ses stimulations. Le plus simple est d'éviter autant que possible d'initier le jeu et d'attendre qu'il manifeste de lui-même une envie de jouer. Ce qui n'est pas bien difficile, parce que ça ne le prend pas non plus qu'une fois tous les 36 du mois, il suffit d'attendre qu'il sape son quart d'heure de folie quotidien. Mais si vous passez la journée à le réveiller pour le faire courir après un laser, il ne faudra pas vous étonner que lui aussi vous réveillera toute la nuit pour jouer. Également, puisque le jeu est étroitement lié à l'instinct de chasse, l'objet avec lequel il va jouer est perçu comme un substitut de proie. Ce qui fait qu'en grandissant, ces objets seront plus ou moins assimilés à des cibles. Et de là, vous comprendrez assez vite que le faire jouer avec vos mains ou vos pieds quand il est petit, même si c'est super marrant, c'est pas exactement une bonne idée. C'est le meilleur moyen de lui passer le message que vous, vos mains ou vos pieds sont des proies. Et c'est souvent à cause de détails comme cela qu'on se retrouve avec un chat mordeur à l'âge adulte. En bref, limitez le temps de jeu aux besoins que le chat exprime de lui-même et non pas à votre envie, à vous, de jouer avec le chat. Veillez aussi à limiter le temps de jeu et à ne pas l'inciter à continuer lorsqu'il semble se calmer de lui-même. Et lorsque vous jouez avec lui, veillez à utiliser des jouets. Par exemple, une ficelle au bout d'un bâton, une balle, des feuilles, des plumes ou tout autre type de jouet qui l'intéresse, sachant que dès que ça gigote un peu, il y en faut rarement plus. Mais ne le faites jamais jouer avec vos mains ou avec vos pieds. En passant, les lasers, ça marche super bien pour faire jouer à un chat sans vous associer aux jouets, mais c'est pas sans risque non plus. Les yeux des chats sont extrêmement sensibles parce que c'est des animaux nyctalopes. Ils ont une membrane réfléchissante à l'arrière de la rétine, qui permet à la lumière de la traverser deux fois. Ça leur permet de voir clairement avec une très faible luminosité, mais ça leur rend aussi très vulnérables aux lumières fortes. Si vous n'êtes pas prudent avec les lasers, il y a un risque de blessure permanente à la rétine, voire d'aveuglement, même s'il faut vraiment le faire exprès pour en arriver là. Donc je ne dis pas qu'il faudrait interdire les lasers avec les chats, mais faites attention quand même et ne les pointez jamais directement vers leurs yeux. Il n'y a pas de modèle éducatif tout prêt et universel pour bien éduquer un chat, parce que tout dépend du caractère de votre chat et de ce que vous vous attendez de lui. Par exemple, si vous voulez un chat joueur à actif, ou à l'inverse, un chat câlin et calme. Mais j'ai pris le temps de lisser quelques conseils de base pour assurer du mieux possible que vous et votre chat bénéficiez d'une bonne relation. Premièrement, ne pas hésiter à adopter un chat adulte plutôt qu'un chaton. Bien sûr, un chaton c'est super craquant et on préfère tous assister à cette période de sa vie. Mais ça passe aussi très vite. Un chaton s'est sevré entre 4 et 8 semaines, et sexuellement mature entre 9 et 12 mois. Ce qui veut dire que sa période de chaton, elle dure au maximum une dizaine de mois sur une durée de vie moyenne de 15 ans. Donc n'adoptez pas un chaton sans être conscient du fait qu'il ne le restera pas longtemps. Si vous comptez vous enlacer quand il sera devenu adulte, contentez-vous de regarder des vidéos de chatons sur YouTube, ce sera mieux pour tout le monde. De plus, l'avantage d'un chat déjà adulte, c'est que son caractère est déjà construit. Avec un chaton, on ne sait jamais trop d'avance ce que sera son caractère à l'âge adulte. Avec un chat adulte, au moins, vous savez dans quoi vous vous embarquez. Donc si vous avez une idée assez précise du caractère de chat qu'il vous faut, n'hésitez pas à en prendre un qui soit déjà adulte et qui corresponde à ce caractère, plutôt qu'un chaton qui pourrait avoir le caractère opposé une fois adulte. Deuxièmement, ne pas hésiter à prendre deux chats plutôt qu'un seul, surtout s'il s'agit de chats actifs. Bien sûr, ça implique de prévoir deux fois le budget en litière, nourriture et soins vétérinaires, mais ça reste très abordable. Comptez en moyenne 20€ de dépense par mois et par chat en étant large. Le gros avantage à avoir deux chats au lieu d'un seul, c'est que les chats se tiennent compagnie l'un à l'autre et peuvent jouer l'un avec l'autre. C'est pas du tout indispensable dans le cas d'un chat calme pour lequel vous êtes très présent, mais c'est très fortement recommandé pour des chats très actifs qui vont passer la journée seul chez vous 8h par jour ou plus si vous avez un emploi. Parce que là encore, si votre chat s'ennuie toute la journée quand vous travaillez et que lorsque vous rentrez en fin du travail, vous dormez la moitié du temps, faudra pas vous étonner d'avoir des cernes au travail le lendemain. D'autant que le chat est nocturne et crépusculaire, donc il va dormir toute la journée quand vous bossez et vouloir jouer toute la nuit quand vous dormez. Alors certes, le chat est solitaire à l'état sauvage, mais il est aussi stimulé par son environnement. Dans une maison ou un appartement, le quotidien du chat peut vite devenir très routinier et lassant au point qu'il se met à faire des bêtises par ennui. Avoir un compagnon est donc un excellent moyen de briser la monotonie et de lui offrir un environnement satisfaisant en termes d'interaction sociale. Troisièmement, évitez autant que possible de le sur-stimuler, ce qui veut pas dire qu'il faut pas jouer avec, au contraire. Mais prenez part aux sessions de jeu lorsqu'il les initie lui-même et évitez de les initier à sa place, même si ça a l'air de beaucoup l'amuser. Adaptez-vous au chat. Lorsqu'il est calme, faites-lui des câlins. Lorsqu'il est actif, jouez avec lui, et pas l'inverse. Et quand vous jouez avec lui, sachez aussi faire des pauses ou limiter le temps de jeu, ne serait-ce que pour voir s'il a vraiment envie de continuer de jouer ou s'il continue juste parce que vous continuez de stimuler. Quatrièmement, limitez strictement le contact direct à un contact purement affectif. Lorsqu'il veut jouer, faites-le jouer avec un objet dédié, pas avec vos mains ou vos pieds. Lorsqu'il s'intéresse à vous, ça doit être pour avoir des caresses et de l'affection. Si jamais il vient pour autre chose, donnez-lui ça à la place. Et s'il change pas d'avis et qu'il veut absolument jouer, alors canalisez-le sur un objet, mais ne laissez pas jouer avec vos mains ou vos pieds. Y'a pas besoin d'être infaillible. L'éducation, c'est pas un code informatique, et votre chat va pas devenir un psychopathe immédiatement parce qu'une fois, vous l'avez laissé vous mordiller les doigts. C'est une situation qui va devenir problématique, mais il faut rester attentif à ces principes pour que sur la durée, votre chat assimile que les jouets servent à se défouler et que les humains savent à recevoir de l'affection, pas l'inverse. Cinquièmement et dernièrement, soyez le plus présent possible pour lui. C'est tout bête, mais c'est indispensable. Plus vous serez présent dans la vie du chat, plus vous et lui serez proches. S'il vous voit qu'occasionnellement, vous serez au mieux pour lui qu'un humain qu'il trouve sympa, mais il va aussi vite s'habituer à pouvoir se passer de vous. Alors que si vous êtes avec lui la majeure partie du temps, vous allez vite devenir son meilleur ami. Bien sûr, ça dépend aussi de votre propre attente. Si vous êtes 24h sur 24 avec votre chat sur les genoux, il ne faudra pas vous étonner que ça devienne un gros pot de col dépendant au caress et qu'il ne vous laissera même pas envoyer un SMS pour appeler à l'aide. Il ne faut pas non plus hésiter à espacer le contact et lui faire comprendre que vous n'êtes pas toujours disponible. Mais dans un même temps, quel est l'intérêt d'adopter un chat si vous n'avez pas l'intention de passer du temps avec ? Il va de soi que s'il n'aura de la compagnie que quelques heures par jour, alors c'est sûrement que votre mode de vie n'est tout simplement pas compatible avec l'adoption d'un chat. Si vous comptez adopter un chat, faites-le pour apprécier sa compagnie et pas pour décorer votre salon. Je ferme là cette parenthèse et à présent qu'on a vu les spécificités naturalistes et comportementalistes du chat, revenons à l'histoire de sa domestication elle-même. Comme je le disais, c'est à la suite de la sédentarisation que le chat a été adopté dans les sociétés humaines pour ses talents d'ératiseur. Et il s'est montré si efficace à cette tâche qu'il a été rapidement introduit comme divinité dans les folclores religieux de l'époque de différentes manières selon les cultures. Sans doute l'exemple historique le plus éloquent est celui de l'Egypte antique où le chat était strictement considéré comme une incarnation divine sur Terre et représenté dans la mythologie égyptienne par la déesse à tête de chat Bastet, symbole de l'abondance et de la fertilité. Et les égyptiens d'antiquité y rigolaient vraiment pas avec la religion. Ce qui fait que le chat avait dans la société égyptienne un statut extrêmement élevé, potentiellement même supérieur à celui du citoyen lambda. Tuer ou simplement maltraiter un chat valait souvent la peine de mort, et lorsque le chat d'un foyer venait à mourir, la famille entière portait le deuil dans la tradition de l'époque. Non pas juste dans l'expression du deuil par la famille, notamment le fait de se raser les sourcils pour les égyptiens de l'antiquité, mais également dans les rites qui l'accompagnent. Les chats bénéficiaient le plus souvent des plus hautes formes de révérences post-mortem. Comme les personnalités importantes, ils étaient embaumés et momifiés. Des sarcophages plus ou moins onéreux leur étaient construits, et ils pouvaient parfois être inhumés auprès d'humains pour les accompagner dans la prévie, ou à défaut, ils étaient inhumés dans l'une des nombreuses et immenses nécropoles exclusivement félines d'Egypte où ont reposé des millions de chats. Le respect qui leur était témoigné était tout à fait remarquable, au point que le simple fait de sortir un chat égyptien du territoire était un crime passible de peine de mort. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on punit de peine de mort l'exportation de quoi que ce soit ? Eh bien forcément, on motive des marchands peu scrupuleux à l'exporter. Bah oui, s'ils punissent de mort son exportation, c'est bien que ça doit être précieux, et si le risque est aussi élevé, c'est qu'ils se vendront à prix d'or à l'arrivée. Ce qui fait que malgré cette interdiction, les marchands d'époque ont assez vite importé en Grèce non seulement des chats égyptiens, mais également le culte de Bastet, dont on imagine bien qu'il leur rassurait de vendre ses chats importés à prix d'or. Bastet figurera donc un temps comme divinité dans la mythologie grecque, comme protectrice des greniers à grains, et elle sera célébrée tous les ans par le temple de Bubastis qui lui est dédié, au travers de l'une des fêtes les plus populaires du calendrier grec. Et vous vous demandez peut-être comment cette déesse pourtant importée de l'étranger est devenue l'une des plus appréciées des grecs, malgré une compétition plutôt acharnée parmi les figures de sa mythologie. La réponse est simple, le cul. Oui, parce que comme je l'ai dit, Bastet était vénéré par les égyptiens comme symbole de l'abondance et de la fertilité, et donc il n'aura pas fallu longtemps pour qu'on lui attribue également le pouvoir de l'amour et de l'énergie charnelle. Et forcément, quand vous vous attribuez à quoi que ce soit le pouvoir magique de donner une érection, tout de suite ça intéresse un paquet de monde. Je serais même pas étonné qu'à l'époque on ait diffusé des parchemins qui promettaient d'élargir son pénis grâce au culte de Bastet. Ça a l'air d'un détail amusant dit comme ça, mais vous allez voir que ce genre de banalités peuvent durablement marquer les esprits et que ça va avoir des conséquences particulièrement dramatiques plus tard pour nos amis félins. Parce qu'assez vite, on transitionne de l'Antiquité vers le Moyen-Âge et c'est à partir de là que l'histoire du chat va être bouleversée. Évidemment, sa réputation ne sera pas la même partout et selon les localités géographiques et les époques, le chat reste un animal globalement respecté. On retrouve par exemple dans la législation du Pays de Galles datant des alentours du 10e siècle des passages qui imposent un châtiment très intéressant dans le cas de figure où quelqu'un serait accusé d'avoir tué un chat. Le chat devait être suspendu par la queue avec le museau qui affleurait le sol et l'auteur du crime était condamné à le recouvrir de blé jusqu'à ce que le bout de la queue soit entièrement recouvert. La punition était établie de sorte à représenter la quantité de récoltes qu'un chat sous-védéra au cours de sa vie et témoigne de manière assez limpide de l'estime qui était portée au chat dont on sait également qu'à la même époque, sa valeur marchande était équivalente à celle d'une chèvre ou d'un mouton. En revanche, c'est du côté de l'Empire romain que les choses vont commencer à se corser et l'énorme popularité du chat dans les cultes païens va paradoxalement provoquer sa chute. Revenons rapidement sur la chronologie historique. De la sédentarisation à l'Antiquité, le chat est accepté et divinisé dans les sociétés humaines, plus particulièrement au travers des cultes païens donc, dans lesquels il est porté en très haute estime. Mais en 312 environ, l'empereur romain Constantin se convertit au christianisme et en fait la religion officielle de l'Empire. Peu après, en 392, c'est l'empereur Théodose Ier qui va cette fois interdire les cultes païens déclarés hérétiques. Et à partir de là, la haute estime portée au chat dans le paganisme va se retourner contre lui et l'exposer en première ligne, bien malgré lui de conflits religieux qui vont le tourmenter durant des siècles. De cadeaux des dieux confiés aux humains pour les sauver de la vermine, le chat devient soudainement une créature vile et idolâtre dont les autorités religieuses militent activement pour qu'ils soient expulsés des foyers dont on leur avait ouvert nos portes. C'est là qu'un aspect bien précis de la symbolique qui lui est associée va largement jouer en sa défaveur, le cul. Il faut garder à l'esprit le contexte politique et culturel dans lequel s'inscrit l'émergence du catholicisme. Du temps de l'Antiquité, la notion de noblesse était rattachée à une haute position sociale. Ce qui incarnait le mieux le concept de noblesse était la figure de la personne instruite, raffinée, propre, autant d'attributs qui constituaient sa valeur morale, par opposition au lieu il est très chargé de torcher le cul des poules, qui n'était pas nécessairement haï, mais en tout cas perçu comme dénué de valeur au sens moral. C'est dans cette perspective-là que le loisir et loisiveté étaient réservés aux personnes nobles, qui s'adonnaient le plus souvent à la philosophie et aux sciences de leur temps, tandis que les basses besognes étaient réservées à la plèbe. Le labeur est perçu comme une tâche indigne pour les personnes raffinées, dont on supposait que la qualité d'âme exigeait qu'elle se tienne loin de toute activité jugée dégradante pour leur rang. C'est une vision de la société qui restait plus ou moins la norme de l'Antiquité grecque à l'Empire romain. Puis vient la décadence. L'Empire se divise, les nobles abusent de leurs privilèges et traitent la plèbe avec un dédain et une ingratitude non dissimulées, si bien que leur image s'entache peu à peu par leurs abus répétés. Aux yeux de la plèbe en question, le loisir devient synonyme de débauche, l'oisiveté devient de la paresse et l'érudition devient de la vanité. Et c'est dans ce contexte de remise en question radicale des valeurs morales admises que le christianisme va s'imposer comme une contestation subversive et très adéquate de la hiérarchie sociale de l'époque. Et à la noblesse du statut social, on oppose alors l'idée de noblesse d'âme par laquelle l'humble paysan dévoie à son travail sa famille s'assure les portes du paradis, tandis que la débauche pécheresse des puissants les condamne à l'enfer. Sans doute, le succès du christianisme peut s'expliquer par la nécessité à l'époque d'un bouleversement des valeurs sociales en période de crise profonde. Être noble n'est dès lors plus synonyme d'un style de vie nanti, oisif et débauché. C'est l'humble travailleur pauvre, même illettré et sans raffinement, qui devient véritablement noble aux yeux du Christ sincèrement dévoué. On comprend donc facilement qu'une fois le christianisme accédant à la position tant couvoitée de religion officielle puis à celle de seule religion autorisée, il voyait d'un très mauvais oeil les anciennes divinités païennes qui devenaient associées à la débauche et au péché. Et conséquemment, être une divinité populaire du cul, c'était pas exactement pour le chat la position la plus discrète. L'église milita alors activement pour la mise à l'écart du chat de la société et voit d'un très mauvais oeil cet animal notoirement paresseux, libertin et indépendant qui inspire l'antithèse exacte de la contemplation dévouée au Christ que l'église cherche à imposer. Durant plusieurs siècles, cette pression de l'église va fortement ternir la réputation du chat, mais son caractère affectueux et son utilité concrète de dératiseur vont lui permettre de résister un temps à cette incessante campagne de calomnie. D'autant qu'imposer une nouvelle religion ne se fait pas en un claquement de doigts et malgré les persécutions encourues par les contrevenants, beaucoup pratiquent encore en secret le culte païen de leurs ancêtres. Mais les choses vont commencer à s'accélérer à partir du 5e siècle. Le monde chrétien, encore très jeune, va subir deux fléaux majeurs qui vont profondément ébranler leur foi. D'une part, des invasions répétées de barbares allant jusqu'au sac de Rome à trois reprises en 390, 410 et 455. Il faut bien comprendre que Rome est alors le berceau du christianisme et que la ville est considérée comme étant sous la protection directe de Dieu. L'idée qu'il ait pu laisser des barbares sanguinaires piller la ville à trois reprises est profondément déconcertante aux yeux de tous. Et beaucoup se demandent si cette histoire de christianisme c'est pas finalement juste une grosse erreur. D'autre part, une véritable épidémie de peste se répand en semant la mort partout. Ironie du sort, la campagne de diffamation lancée par l'église contre le chat a résulté en une prolifération de rats qui sont justement les principaux vecteurs de la maladie au travers des puces qu'ils transportent. Et il faut garder à l'esprit qu'à l'époque, on ignore tout de la théorie des germes et de la propagation des épidémies. Personne n'est en capacité de faire le lien entre l'augmentation du nombre de rats et la propagation de la maladie. Les maladies sont à l'époque interprétées comme des châtiments divins ou des malédictions dont la propagation serait la réponse divine à de graves péchés. Alors, vous imaginez bien qu'ils ont provoqué quelques désaccords. De leur point de vue, leur empire était dans un passé relativement proche, rien de moins que le plus glorieux de toute l'histoire humaine. Puis ils ont observé sa décadence simultanée à la croissance du christianisme. Bien sûr, cette croissance est la conséquence de la décadence de l'empire romain et pas sa cause. Comme on l'a vu, le christianisme a profité de la crise du empire romain pour incarner le renouvellement de valeurs auquel tout le monde aspirait. Mais à l'époque, ce genre de considération sociologique, on s'en fout pas mal. Et ce qui est perçu, c'est qu'en même temps que le christianisme a pris de l'importance, l'empire romain a traversé une crise profonde comme par hasard. Et pire encore, peu de temps après ça, des fléaux évidents s'abattent sur eux. Rome, la ville la plus sacrée d'entre toutes, est pillée à répétition par des barbares, et une maladie terrible les frappe sans répit par vagues successives, provoquant des nécroses et des pustules aux malades et décimant les populations. Tout indique à leurs yeux que les dieux sont dans une colère noire et que leur récente conversion au christianisme en est la cause. Si bien qu'en secret, beaucoup choisissent de reprendre le culte des dieux de leurs ancêtres au détriment de la religion chrétienne qu'ils tiennent responsables des malédictions qui les frappent. Les autorités chrétiennes font alors face à une crise de grande ampleur. Les cultes déclarés profanes ressurgissent comme des champignons et l'influence du christianisme, donc son autorité, fonde comme neige au soleil. Et l'église va alors redoubler d'efforts pour enrayer ce phénomène dont on imagine qu'elle tient à l'inverse la résurgence des cultes païens comme responsables des fléaux en question. La répression est sévère et les condamnations nombreuses. Mais le problème avec les cultes secrets, c'est qu'ils sont secrets. Et du coup, c'est pas exactement simple de savoir qui est un bon chrétien et qui idolâtre en secret les dieux païens. L'église va alors mener une campagne de propagande acharnée qui s'étalera sur plusieurs siècles visant à calomnier de toutes les manières possibles le paganisme et ses fidèles, en particulier tous les trucs qui font miaou. Le chat se retrouve alors pris dans un conflit qu'il dépasse complètement et la cruauté avec laquelle l'église lui fait payer sa bonne réputation pourtant dûment méritée est tout simplement effarante. Je cite Desmond Maurice sur le sujet. Au Moyen-Âge, la population féline allait subir à l'instigation de l'église plusieurs siècles de tortures, de mauvais traitements et de tueries. Comme ils avaient été impliqués dans d'anciens rites païens, les chats furent proclamés créatures du démon, agents de Satan et amis des sorcières. On encourageait les chrétiens à leur infliger toutes les douleurs et les souffrances possibles. De sacrés, ils étaient devenus damnés. Les chats furent brûlés sur la place publique les jours de fête. A l'incitation des prêtres, ils furent écorchés, crucifiés, battus, rôtis et jetés du haut du clocher des églises dans un grand mouvement de purification contre les ennemis supposés du Christ. De cette période sombre de l'histoire du chat, nous héritons dans le folklore populaire de l'image du chat accompagnant la sorcière sur son balai, qu'il est encore très commun d'apercevoir dans les décorations d'Halloween, mais aussi la légende du chat Neuvi du fait d'un pacte conclu avec le diable ou encore la fameuse superstition du chat noir porte-malheur. Et si vous pensez que ce genre de superstitions sont plus folkloriques que littérales, sachez qu'il est notoirement connu dans les refuges qu'un chat noir a bien plus de chances d'être abandonné qu'un autre, ainsi que beaucoup plus de difficultés à trouver un adoptant. Comme quoi, même les superstitions aux apparences les plus anodines ont encore aujourd'hui des effets très concrets. Et le calvaire du chat ne va malheureusement pas s'arrêter avec le Moyen-Âge, car si entre-temps le paganisme a été relayé aux archives de l'histoire, le christianisme fait face aux alentours du 15e siècle à une nouvelle vague de contestations. Cette fois, c'est le progrès technique qui va engendrer une forte remise en question du dogme catholique admis jusque dans les sphères les plus érudites. C'est le début de ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de période des Lumières. J'avais déjà abordé cette période dans les précédents épisodes, en particulier au travers de Descartes. Et c'est d'ailleurs dans cette même période que Giordano Bruno sera exécuté sur le bûcher pour avoir osé soutenir, suite à l'invention des premiers télescopes, que les ciels n'étaient pas un simple dôme englobant la Terre au-dessus duquel vivait Dieu, mais une vaste étendue de galaxies et de planètes dont certaines, peut-être, abritaient également à duquel les sciences se sont émancipées de la religion et ont depuis accompli un progrès remarquable. Mais il faut garder à l'esprit qu'avant de porter ses fruits, elle a consisté en une vaste période de tension pour les autorités religieuses qui, ébranlée par la remise en question constante des principes admis antérieurement depuis des siècles comme des vérités indiscutables, a choisi d'y faire face par une répression brutale et impitoyable. En 1484, le pape Innocent VIII prononce un élite célèbre, le soumise désirante effectibus ou désir d'ardeur suprême, qui instaure une véritable chasse aux sorcières en Allemagne dans le cadre de l'Inquisition. Les classes populaires sont galvanisées et s'autoradicalisent sur Internet et un peu partout on condamne, on dénonce et on lynche à tour de bras. A partir de là, le massacrer des chats devient un sport national. Pendant les fêtes de la Saint-Jean, à l'occasion desquelles on organisait un grand barbecue d'hérétique, on adopte comme tradition de jeter des chats vivants sur les bûchers des condamnés, juste histoire de bien rentabiliser le bois consumé. Peu après, au XVIe siècle, une nouvelle crise frappe l'Église. Cette fois, c'est l'émergence du protestantisme qui menace la prospérité du catholicisme et le pouvoir de ses institutions. Et l'Église catholique ne compte évidemment pas, là encore, laisser la concurrence lui grignoter tranquillement ses parts de marché. Les protestants sont persécutés, beaucoup migrent à cette occasion sur le continent américain, fraîchement découvert par le monde occidental. En Angleterre, la succession au trône d'Henri VIII donne à leur place à un conflit sanglant opposant la dynastie de Tudor, en proie à une forte division interne entre les parties catholiques et protestantes de la famille. Marie Tudor, catholique, finira par obtenir le rôle après avoir fait exécuter pour trahison sa demi-sœur. Pour marquer les esprits et asseoir l'autorité du catholicisme, elle fera brûler des chats sur la place publique pour dénoncer l'hérésie protestante. Parce que, pourquoi pas après tout ? A peine 5 ans plus tard, celle à qui l'histoire retiendra le surnom de Bloody Mary meurt d'une maladie et c'est Elisabeth Tudor, protestante, qui lui succède. En réponse au règne cruel de sa demi-sœur, Elisabeth fera alors catholique. Je déconne. Elisabeth fera elle aussi cramer des chats sur la place publique, mais cette fois pour dénoncer l'hérésie du catholicisme. Je sais pas, est-ce que c'est vraiment trop demandé de juste foutre la paix au chat au bout d'un moment ? Je comprends que tout le monde s'est chauffé dans une ambiance là, mais ils ont rien demandé à la base, ils voulaient juste chasser des rats. Bon, heureusement, le monde ne se résume pas non plus au christianisme. Et pendant qu'en Occident, on s'amusait à cramer des chats au premier prétexte venu, en Orient, on assiste à un âge d'ordre de la pensée dont s'inspireront d'ailleurs beaucoup des auteurs de la période des Lumières. Et si dans le christianisme, le chat a durablement acquis une aura maléfique en se retrouvant bouc-émissaire dans plusieurs siècles de conflits religieux, dans l'islam, il hérite à l'inverse du grand respect dont il jouissait au travers des croyances égyptiennes. Dans le Coran, il est d'ailleurs fait mention de Muezza, la chatte de Mahomet, qui à un moment le sauve d'une morsure de serpent, suite à quoi il lui fera preuve d'un respect révérencieux jusqu'à renoncer de s'habiller d'un vêtement sur lequel Muezza dormait. Si bien que pendant que les occidentaux étaient occupés à argumenter leurs conflits religieux par combustion de chats interposés, les orientaux, eux, étaient plus occupés à perfectionner l'élevage de cet animal très apprécié par les hautes sphères de la société. C'est par cet élevage qu'ils finirent par obtenir une race de chats à poils longs, originaire de Turquie, qui deviendra extrêmement appréciée comme un symbole de raffinement et de noblesse. Si bien qu'il sera importé en Italie par le célèbre explorateur Pietro della Valle et devient depuis lors connu en Occident sous le nom de chat perçant. Cette nouvelle race va rapidement séduire la bourgeoisie italienne puis française, jusqu'à être introduite à la cour au XVIIe siècle par Louis XIV, grand amateur de chats, qui permettra de réhabiliter une partie de son prestige perdu. C'est d'ailleurs le souverain lui-même qui finira par enfin interdire que l'on jette des chats vivants sur les bûchers de la Saint-Jean, tradition qui jugeait barbare et primaire. Le fait de jeter des chats sur le bûcher, hein. Cramer les gens, ça par contre, ça pouvait continuer, on va pas interdire tout ce qui est marrant non plus. Le reste de l'histoire du chat rejoint à partir de là celle du chien qu'on avait abordé dans l'épisode précédent. Avec l'industrialisation, on assiste à l'émergence d'une classe moyenne qui a les moyens de s'intéresser à l'élevage d'animaux de compagnie. Les premières expositions de chats prennent place, puis les passionnés s'organisent en société d'élevage. Des critères de sélection sont définis et des races sont recensées, ce qui aboutira relativement vite à la variété de races de chats que l'on connaît aujourd'hui et qui sont supervisées en France par le livre officiel des origines félines L-O-O-F à ne pas confondre avec le livre des origines françaises L-O-F qui concerne les chiens. Depuis lors, le chat a largement retrouvé sa place dans nos foyers et il y est même plus que jamais apprécié puisqu'ils sont à présent près de deux fois plus nombreux que les chiens alors qu'en 1990 seulement ils étaient à peu près aussi nombreux. Ce qui est intéressant c'est qu'aucun événement majeur n'est venu populariser d'un coup cet animal calomnier depuis des siècles. Certes depuis peu il a été mis en avant par sa popularité sur internet mais cette popularité est davantage la conséquence de l'affection qu'on leur porte bien plus que sa cause. Si le chat a rapidement regagné sa place dans notre estime c'est tout simplement parce qu'il sait se faire apprécier y compris lorsque son utilité de dérâtiseur ne nous est plus réellement indispensable. Et ça démontre assez clairement une chose le mépris dont il a été victime et pour lequel il a été martyrisé durant des siècles est purement et simplement artificiel. Il n'a résulté de rien d'autre qu'un dogmatisme zélé et hystérique dont seules les religions ont le secret. C'est entièrement la campagne de calomnie menée par l'église contre le chat qui a fait de lui un animal méprisé et maltraité en dépit de son caractère affectueux et de l'immense service qu'il nous a rendu au cours de notre histoire. Lorsque l'influence du christianisme a commencé à décliner que ce soit à la suite de l'émancipation des sciences ou de la séparation de l'état et du clergé ces campagnes de calomnie ont cessé d'avoir autant d'influence et le chat a su naturellement reconquérir la place qui lui est due dans notre estime. Je termine ici cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura fait découvrir des choses sur cette étonnante histoire du chat. Je vous cache pas que dans mon opinion l'histoire du chat est la plus incroyable de toute l'histoire animale du fait de son intensité. C'est un animal tellement indépendant qui sait littéralement domestiquer lui-même et qui malgré le service immense qu'il nous a rendu est passé brutalement du statut de divinité digne du plus grand respect à celui des créatures démoniaques pour laquelle les pires sévices étaient ouvertement encouragés. L'histoire du chat est à mon sens un éternel témoignage des dérives absurdes auxquelles le dogmatisme et l'irrationalité peuvent conduire et dans lesquelles nous avons à la lumière de nos connaissances modernes un devoir moral de ne jamais sombrer à nouveau. Et avec l'histoire du chat on approche à présent à grands pas de la fin du second chapitre de cette série sur l'éthique animale. Dans le prochain épisode on abordera non pas une espèce en particulier mais un ensemble d'espèces dont le rôle conjoint a lui aussi été absolument décisif au succès de l'histoire humaine. Il s'agira bien sûr des animaux d'élevage que l'on appelle souvent irrévérencieusement le bétail et on verra que les animaux avec lesquels nous sommes les plus familiers ne sont pas nécessairement ceux que nous connaissons le mieux. Cet épisode est donc terminé j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des trucs et j'en profite pour rappeler une chose importante relativement à ma chaîne. Comme vous le savez toutes mes vidéos sont sous licence libre et ma chaîne est intégralement démonétisée. Lorsque j'ai fait le choix il impliquait seulement de renoncer aux revenus publicitaires et puisque je ne supporte pas la publicité moi-même j'y ai renoncé volontiers. Sauf qu'entre temps les règles ont changé sur YouTube et le fait de ne pas être monétisé me pose maintenant un problème un peu plus délicat. Puisque mes vidéos ne génèrent pas de revenus publicitaires YouTube est très réticent à les promouvoir. Et ça c'est nettement plus chiant pour moi que juste renoncer aux revenus publicitaires. Parce que faire des vidéos ça demande beaucoup de travail et forcément l'idée c'est pas exactement qu'elle soit vue par personne ensuite. Alors je pourrais simplement réactiver la monétisation sur ma chaîne mais outre le fait que je déteste les pubs et que ça ne me plaise pas d'en imposer aux autres lorsque je réalise des vidéos je vais pouvoir être concentré sur la qualité de mon contenu pas sur des techniques à la mode pour maximiser le nombre de vues et pas sur les moyens de m'auto-censurer pour éviter la démonétisation. Donc aussi longtemps que ça restera un minimum viable de ne pas monétiser mes vidéos je continuerai de ne pas les monétiser. Vous avez aussi un rôle important à jouer pour rendre ça possible parce que sans votre soutien ça peut tout simplement pas fonctionner. Donc si vous aimez mes vidéos et vous appréciez le fait de ne pas avoir vous tapé de la pub ou du lissage ad-friendly dans leur style c'est particulièrement important de le faire savoir à YouTube en laissant un pouce bleu et en partageant mes vidéos. Histoire que l'algorithme se dise tiens cette vidéo n'est pas monétisée mais elle a l'air d'intéresser du monde on devrait peut-être la mettre un peu en avant. Et bien sûr si vous voulez m'aider à continuer encore plus directement n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee ou Utip puisqu'en l'absence de revenus publicitaires et de placements de produits c'est le seul et unique revenu que je tire de mes vidéos. Un gros merci d'avance à tous ceux qui m'aident à exister sur YouTube en faisant ce petit effort supplémentaire et en attendant la prochaine vidéo je vous dis comme d'habitude prenez soin de vous et surtout restez sauvage.